Salut tout le monde, c'est Capet, je suis en compagnie de Moogle Rocket et aujourd'hui on va vous expliquer d'autres fondamentaux sur le jeu Big Time. Pour vous donner un petit peu de contexte, on fait une série de vidéos avec d'autres créateurs de contenu Web3 tout autour de l'écosystème Big Time. Donc dans les premiers épisodes, on vous a expliqué justement tout ce que vous devez savoir sur le gameplay, le lore du jeu, le système de donjon et les différentes monnaies in-game, que ce soit le token Big Time mais aussi les monnaies premium du jeu. Donc je vous laisse en description justement un lien avec la playlist pour pouvoir enchaîner tous les épisodes. On essaie justement de faire des épisodes pour chaque partie et aujourd'hui cet épisode est dédié à la partie immobilier virtuel et crafting. Donc je suis en compagnie de Moogle Rocket qui est un gamer de base, qui n'est pas spécialement quelqu'un intéressé par l'écosystème Web3 mais qui s'est laissé séduire justement par la proposition de valeur de Big Time. Donc c'est quelqu'un qui a passé plusieurs centaines d'heures sur le jeu. On va pouvoir visiter justement son appartement virtuel et comprendre tout ce qui s'y passe. Mais avant ça, permettez-moi de vous introduire un petit peu cette histoire de land appelée dans le jeu Space. En fait les Space, ce sont des espaces virtuels où vous allez pouvoir interagir avec différents utilitaires, que ce soit votre inventaire, le gem crafter, je vous montrerai ça juste après, mais aussi les time warden, les armuriers et les forges. Donc ne vous inquiétez pas, ça fait beaucoup d'éléments, on va vous les montrer un à un. Et on va commencer en ouvrant justement mon Space, qui est un Space free, gratuit, disponible à tout le monde après avoir passé le tuto du jeu, donc avoir passé à peu près les 7 ou 8 premiers niveaux. Et on va rentrer ensemble dedans Moogle si tu veux bien. Du coup Moogle, requête, bienvenue chez moi. Donc comme dit, moi je suis sur un Space gratuit qui n'a rien d'extraordinaire, mais je me permets quand même de vous le présenter. Donc on a mon inventaire où je vais pouvoir justement déposer mon stuff à l'intérieur, puisque vous avez quand même un espace limité d'objets que vous pouvez porter sur vous. Et vous avez également ce fameux gem crafter, où vous allez pouvoir crafter différents types de gemmes. Pour ça, il va falloir justement récupérer du loot dans le jeu. Et avec ça, vous allez pouvoir l'équiper sur vos armes pour améliorer vos capacités. Donc je laisse Moogle vous expliquer un petit peu plus en détail quel type de capacité vous pouvez avoir en fonction des gemmes. Et bien sûr Capette, on va faire un petit tour des différentes gemmes qui existent. Alors là ici avec le système de filtre, on voit qu'on a des gemmes de feu, des gemmes de poison, des gemmes de vol de vie, des gemmes de froid, des gemmes de vol d'énergie, des gemmes de répulsion, donc ça c'est pour baisser ton agro, des gemmes d'attraction, ça c'est pour augmenter ton agro, et choc pour faire des dégâts électriques. Chaque gemme existe en 10 tiers, et plus le tiers augmente, et plus les statistiques de la gemme augmentent par définition aussi. Mais également les coûts en consommable pour la produire. Dans Slot & Remove, on va sélectionner l'arme que l'on désire utiliser pour mettre les gemmes dessus, on fait un clic droit, et là on voit qu'il y a 4 slots qui apparaissent, ces 4 slots correspondent au combo clic droit lorsque tu es en train d'attaquer. Une fois que tu as déposé les gemmes, tu règles le coup en or, tu appuies sur Slot Gems, et ça y est, c'est fait. Ok les copains, maintenant qu'on a vu les bases, c'est-à-dire l'inventaire et le gemme crafter, on va s'intéresser un petit peu plus en détail à ce fameux métaverse, auquel on va connecter différents spaces. Donc là, je suis sur l'écran de Moogle Rocket, et je me permets d'avancer un petit peu, vous pouvez voir que contrairement à mon métaverse à moi, lui, il a la porte qui est ouverte ici. On va passer cette porte, et une fois cette porte passée, on va pouvoir voir que c'est presque un labyrinthe, parce qu'il a connecté beaucoup de space à l'intérieur. Donc en fait, à chaque fois, ça se passe de la façon suivante, vous avez une entrée et plusieurs sorties. Vous avez en réalité deux à six sorties, en fonction du space que vous avez connecté, sachant que ce space a différents types de tailles, et différents types de raretés, je vous affiche ça à l'écran. Ensuite, vous pouvez voir au-dessus de ma tête, on a une espèce de carte, avec plein d'éléments affichés. Permettez-moi de vous les expliquer. Donc déjà, vous pouvez voir un nombre incalculable de sabliers, ça s'appelle des Time Warden, ça va vous permettre en fait de remplir justement ces fameux sabliers, qui eux vont vous permettre de générer du Time Token, donc la crypto-monnaie du jeu Big Time. Pour ça, vous allez devoir accomplir des actions dans les donjons, on rentrera plus en détail dans la prochaine vidéo avec Moogle à ce sujet-là. Ensuite, vous avez cette fois des casques et des haches. Donc en fait, les casques représentent les armureries, ça va vous permettre justement de générer, de crafter des cosmétiques de type armure, et les forges, donc représentées par des haches, vont vous permettre de générer différents types d'armes, elles aussi cosmétiques. J'insiste sur le fait que ce jeu n'est pas un pay to win, c'est-à-dire que tout ce que vous allez générer ici dans cet espace, dans ce métaverse, c'est du pur visuel pour les collectionneurs ou les investisseurs qui veulent s'amuser à s'engager dans l'écosystème Big Time. Voilà, donc maintenant que ça, c'est à peu près compris, on va essayer de comprendre ce qui se passe sur cette carte. Donc à chaque fois, comme dit, vous avez des spaces qui sont connectés. Chacun de ces rectangles représente un space que Moogle s'est amusé à connecter. Et au sorti de ces différents spaces, vous pouvez connecter d'autres spaces ou les différences utilitaires. Donc encore une fois, soit les Time Warden, soit les armureries, soit les forges. Maintenant que ça, c'est bien compris, on va s'intéresser à la partie cosmétique visuelle pour ces spaces, puisque vous avez la possibilité, bien sûr, d'inviter vos amis et d'interagir avec les autres joueurs à l'intérieur. Alors, je ne voulais pas vous emmêler les pinceaux dès le début, mais j'ai envie qu'on rentre un peu plus en détail dans la dimension NFT et blockchain de ce jeu. Tout à l'heure, je vous ai présenté les spaces. Eh bien, permettez-moi de rentrer plus en détail là-dedans. En fait, il y a 600 000 spaces au total sur le jeu, mais seulement 120 000 sont disponibles aujourd'hui. Ces 120 000 spaces ont été vendus soit à la communauté, soit ils ont été lootés aux différents joueurs dans les différents donjons, en sachant que vous n'êtes pas obligés de dépourcer le moindre centime de votre poche pour avoir la chance de looter un space. Tout le monde a la possibilité, avec un jeu totalement gratuit, de débloquer son NFT en jouant. Ça, j'y tiens. Donc, il n'y a vraiment pas de dimension pay to win ici. Les 480 000 spaces qui vont sortir plus tard vont sortir au fur et à mesure du temps, dans les cinq prochaines années, aux joueurs. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de racheter des spaces à d'autres joueurs si jamais vous ne lootez pas votre propre space. On rentre maintenant dans un space de type mythique large. Donc, c'est un space qui est en édition limitée, comme tous. Ici, on en a 4 800 au total dans le monde et on est sur le 1670e sur 4 800. Comment j'ai accès à cette information ? Eh bien, vous pouvez voir tout en bas à gauche de l'écran, justement, à chaque fois, la rareté, la taille et le tirage. Comme ça, si vous êtes un petit peu collectionnaire ou curieux, vous pouvez récupérer cette information. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus en détail les différents cosmétiques que vous voyez à l'écran. Donc, comme dit, en fonction de la rareté, de la taille du space, on a plus ou moins d'espace pour pouvoir y poser des objets. Donc, on peut voir des pots de fleurs, on peut voir une carte, deux dinos, un trône, etc. Eh bien, par exemple, ces dinosaures et ce trône sont extrêmement rares. Parce qu'ils sont, en édition limitée, à 100 exemplaires, tout simplement. Donc, Moogle Rocket à 2% de tous les dinosaures qui existent. Gros GG à lui. Également, on peut voir ici ce petit rack à armes qui est un petit peu moins rare. Il y en a 350 disponibles dans le jeu. Et en fait, à chaque fois, au fur et à mesure de l'aventure, au fur et à mesure des saisons, il y aura des nouveaux objets qui pourront être lootés avec un nombre limité qui sera défini par les développeurs et la communauté. Il faut savoir également qu'à ce stade du jeu, on ne peut pas interagir avec les différents cosmétiques. Par exemple, je ne peux pas m'asseoir sur le trône d'Arthur, juste ici. Je ne peux pas déposer d'armes sur ce rack à armes, mais au fur et à mesure des mises à jour, ces fonctionnalités vont se débloquer. Et puis, peut-être que la communauté pourra proposer des fonctionnalités aux objets si elles n'ont pas été pensées par les développeurs par défaut. Je pense, par exemple, à cette petite boîte à musique. Ici, pourquoi pas y connecter des musiques d'une playlist type Spotify, SoundCloud, etc. Autre précision. Donc, là, on est sur un space de type mythique. large. En fait, sur ce space, on va pouvoir connecter des utilitaires de rareté équivalente ou inférieure. Donc, des Time Warden, des Forges et des Armuries de type mythique ou inférieure. C'est la même chose pour les décorations. On peut mettre des décorations de type mythique ou inférieure, mais on ne peut pas mettre des décorations de rareté supérieure. Même chose pour les utilitaires. Ça, c'est important. Maintenant, je vous montre un petit peu l'inventaire de l'ami Moogle. On peut voir plein de choses. On peut voir des tables à jouer, des chaises, des coffres, des décorations, etc. À chaque fois, vous avez le niveau de rareté et le tirage. Par exemple, ce pot de fleurs, il y en a 3500. Tandis que cette armure, il y en a 4000. Là aussi, ça va dépendre à chaque fois de la saison, des objets qui sont débloqués. Il ne faut pas vous dire, si c'est un epic, il y en a 4000. En réalité, tu peux avoir un epic avec 4000 objets au total ou un autre epic avec 350 objets au total. Ça, ça va se faire au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure aussi de la base utilisateur. Très probablement, s'il y a énormément de joueurs, on imagine qu'il y aura plus d'objets. Donc, c'est important d'intégrer cette notion-là. Vous pouvez voir que l'ami Moogle est bien équipé d'ailleurs. Dernière précision pour toutes les décorations que vous avez vues jusque-là. Il faut savoir que vous ne pouvez pas crafter ces décorations, vous ne pouvez pas les générer. Vous allez devoir soit les looter en jouant au jeu dans les différents donjons, soit les acheter à d'autres joueurs sur la place de marché. Nous voilà sur la place de marché officielle de Big Time. C'est la place de marché Open Loot. D'ailleurs, on peut voir qu'on a plusieurs jeux qui sont proposés, comme le jeu Boss Fighter par exemple. Nous, on va rester sur Big Time. Il faut savoir que cette place de marché est disponible sur Internet et vous y avez un accès rapide depuis le jeu en allant dans Collection, Collection complète, Go to Marketplace. Vous arrivez sur cette page et vous cliquez ici sur Marketplace, NFT Marketplace pour retourner sur la page que je vous affichais juste avant. Maintenant, on va s'intéresser aux différents objets qui sont disponibles. Vous avez des cosmétiques de type décoration, vous avez des spaces avec la possibilité de filtrer juste ici. Et quand vous cliquez sur un cosmétique, vous avez plusieurs informations disponibles, comme son niveau de rareté, son supply total. Donc là, on en a 3500, jamais plus. C'est important de le préciser. Une petite description, les Allure. Des tags aussi, avec la possibilité de savoir à quelle saison il a été émis. Par exemple, là, il a été émis pendant l'Early Access. Et vous pouvez voir le nombre d'objets qui sont disponibles parce que tous les joueurs ne vendent pas forcément les objets. Rappel, cette Marketplace, c'est de joueur à joueur. Il y a une petite commission qui est prise par Big Time à chaque fois qu'un objet est vendu. C'est important aussi de le préciser. Et voilà, vous avez des objets de différents prix. Il faut savoir que 4,60 dollars, ce n'est pas le prix de tous les objets qui sont listés puisque ce sont les joueurs qui choisissent à quel prix ils vont lister leurs objets. Et ça peut varier, par exemple, en fonction du numéro de l'objet. Maintenant, pour ce qui est des méthodes de dépôt, vous avez la possibilité soit de déposer des fonds sur votre compte par carte de crédit, soit en crypto-monnaie. Pour ce qui est des crypto-monnaies, vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir de l'USDC avec différents réseaux, Solana, Tron et Ethereum. Donc, vous n'êtes pas obligés de vous faire découper par les frais. Et si vous avez effectué des ventes, sachez qu'il y a une petite KYC qui est obligatoire pour pouvoir débloquer le compte et sortir les fonds en USDC. Vous n'avez d'ailleurs pas que de l'USDC. Vous avez aussi du BTC, de l'Ethereum et du Mana pour les méthodes de dépôt. Voilà pour la petite présentation de la Marketplay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous rappelle qu'elle a été faite dans le cadre d'une vidéo en partenariat avec Big Time où on va vous présenter les différents fondamentaux du jeu. C'est la troisième partie de cette playlist. Vous avez le lien vers la playlist en description pour revenir à l'épisode 1 où on parle des donjons, du gameplay. Le prochain épisode avec Moogle Rocket où il va vous parler justement des Time Warden et des Sabliers pour pouvoir générer la monnaie Big Time in-game. Et j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Merci à Moogle de m'avoir accompagné, de m'avoir prêté son compte pour vous présenter tout ça. Si ça vous a plu, laissez un petit like, laissez-moi un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Tous les liens utiles sont en description. Ciao tout le monde.